L'ocluche des teenagers et la bête noire de leurs parents, Marilyn Manson, mutant androgyne et provocateur, maintenant. L'ocluche des teenagers et la bête noire de leurs parents. L'artiste qui a lui-même choisi de se faire appeler Marilyn Manson s'inscrit à mi-chemin entre le pop art et la provocation, l'exhibitionnisme et la philosophie, le symbolisme pur et la recherche effrénée du sens caché. A force de se moquer ostensiblement de la tradition et de piétiner allègrement tout ce que les autres respectent et adultent, il a provoqué l'incompréhension de la plupart des gens qui perçoivent Marilyn Manson comme une insulte pure et simple à leur conviction. Et fort logiquement, la virulence des réactions ne tarde pas à égaler la fureur de cet iconoclaste. Des ligues chrétiennes manifestent devant la plupart des salles où il se produit. Des procès, des menaces de mort ou d'attentats à la bombe, des rumeurs délirantes et erronées au sujet de ce spectacle font dès lors partie du quotidien du groupe. Et entre temps, rien n'a changé. Le dernier album de Marilyn Manson, Omega and the Mechanical Animals, vient de paraître et tout semble différent, sa musique, son look et les thèmes de ses chansons. Le chanteur qu'on croyait dépourvu de sensibilité, s'est semble-t-il transformé en glam rocker des temps modernes, en une sorte d'extraterrestre bizarroïde et transsexuel. Le super-antichrist était très transformé pour moi. Et quand ça a été terminé, j'ai été récord d'une certaine manière. Et ce record était tellement de faire de la fin de toutes mes sentiments. Et ce record était de faire de la retour et de la peine de la peine et de la peine de la peine de la peine. C'est ce qu'il se trouve quand on commence à les gagner de l'argent. C'est de regarder le reste du monde et de les voir comme animaux mécaniques. Comme des gens qui ne sont pas humains, mais ils n'ont vraiment rien d'intérieur, d'un spirit. Marilyn Manson, bien plus qu'un nom de groupe comme un autre, symbolise également la quête d'identité de Brian Warner et sa liberté revendiquée de pouvoir choisir tout ce qu'il fait en se riant des conventions, avec la volonté de considérer son travail comme une œuvre d'art globale. Je pense que Marilyn Manson était la meilleure métaphore dans l'Amérique. Not only because our culture, you know, glamorises crime just as much as they do entertainment. I scratch around the brim I let my mind give it, yeah, yeah Also, those two names were icons to me growing up. They stood out as the most memorable people from my childhood, Marilyn Monroe and Charles Manson. So I thought it was a perfect way of describing what I had always felt growing up. And now it finally had a name. And when it had a name is when I started to believe in myself. And that's what Marilyn Manson did for me. It gave me an outlet to express things that I've always felt growing up. L'histoire du groupe démarre sous le soleil de Floride. Les premières années sont marquées par de nombreux changements de musiciens et par des concerts qui déchaînent immanquablement le scandale. Pour donner plus de profondeur à sa musique, Marilyn Manson ne tarde pas à recourir aux artifices du spectacle et du look. Par sa mise en scène, le groupe veut interpeller la société. L'œuvre d'art globale est en marche. L'Amérique, la politique, est un peu de blague. Récemment, avec le président et ses scandales aussi. well, I think that music is more powerful than politics. And I think that more people would probably trust me with their lives and they would go to the end of the day. L'Amérique, la politique, est un peu de forgiven. L'Amérique, la politique, est un peu de plastique. L'Amérique, la politique, est un peu de bonnes, et un peu de bonnes. L'Amérique, la politique, est un peu de bonnes. Avec Jordi White, Marilyn Manson trouve l'âme sœur. Le futur du haut infernal du rock se rencontre dans un magasin de disques où Jordi est employé. Bien des années plus tard, ce dernier arrive dans le groupe sous le pseudonyme de Twiggy Ramirez, un nom qui associe les deux aspects du personnage, glamour et violence. Il y a des chrétiens death metal band que nous avons utilisé pour infiltrer les chrétiens nightclubs qui étaient dans l'arrière parce que c'était très successif, en fait. Je suis toujours en train de faire des bandes avant que j'ai rejoint l'aventuré. Je me suis en train de faire des chrétiens comme un chrétien ou des chrétiens ou des chrétiens. Je suis un grand fan de la bande qui était Marilyn Manson et les Spooky Kids à l'époque, qui s'est transformé dans un portrait d'une famille américaine. L'album Antichrist Superstar paraît en 1996. Pour Marilyn Manson, c'est la consécration internationale. Grâce à une habile campagne de promotion, l'album est propulsé en troisième position des charts pratiquement dès sa sortie. C'est un album à thème dont le titre à lui seul suffit à choquer une fois de plus l'opinion publique. Marilyn Manson peut enfin s'enorgueillir d'être devenue le cauchemar de l'Amérique. Son œuvre d'art globale arrive ainsi à son couronnement. Le succès international de Antichrist Superstar est de plus en plus médiatisé. La presse musicale se jette sur le phénomène Marilyn Manson. Certains vocifèrent contre les textes des chansons, d'autres tentent de leur trouver une interprétation. Le groupe, lui, entre dans l'histoire de la pop. Il y a des chansons, il y a des chansons, il y a des chansons. Les médias sont souvent pour les gens qui ne peuvent pas s'en former leurs propres opinions. Quand il y a des revues et des choses de cette nature. À en croire Brian, le titre de l'album Antichrist Superstar s'attaque non seulement au christianisme, mais à tous les dogmes possibles et imaginables. Mais ces explications sont bientôt couvertes par un cri d'horreur spontanée. L'Amérique bien pensante vient de se réveiller. Des organisations chrétiennes voient là le culte de Satan, le sacrifice animal, voire la sodomie, et partent en croisade pour préserver la jeunesse américaine d'un tel fléau. Ils ne comprennent pas que leurs manifestations devant les salles de concert confirment le bien fondé de ces critiques. Pas plus qu'ils ne comprennent les critiques elles-mêmes. L'année 97 voit la crucifixion de l'œuvre d'art globale. I'm sticking to my pointy ribs Are all your infants in a bullshit crib We're here to preach the gospel of Jesus Christ to the lost. America was founded on principles that are about God, about the Mosaic Law, and those things which are right, and there's forces that are tearing those things down. What I do isn't that different from what someone does in church on Sunday. I have a vision of the world. I get up in front of a large group of people and I say it and they pay to see it. And I think they do the same thing in church and it's interesting because one is considered more righteous than the other, but it's only because of popular belief. right and wrong is just, you know, what's popular. It's not really anything to do with morals in the end. There's a holy war going on and they're on the wrong side. They're on the losing side, in fact. Let's take a moment to see what it has to say right here. The way I see it, you only got to be yourself to go to hell. We will no longer be oppressed by the fascism of Christianity. We will no longer be oppressed by the police state mentality. None of those people outside realize how much power is in this one room. Let them hear it! Go, Jesus! Go, Jesus! Go! Go, Jay! Jay, you got your Jay! You got your Jay! I feel sorry for their lack of intelligence and their closed-mindedness. I almost look at them how, you know, most of mankind would look down upon apes as being a lower form of intelligence. I don't expect someone who is so closed-minded about their religion to understand me because I think that I've evolved into a different level that's beyond their experience. and it's something that you can explain to people like that. They have to find it on their own. I can't try and make them understand why I think the way I do. They're not capable of understanding it. Brian Warner, alias Marilyn Manson, grandit at Canton, dans l'Ohio. Son père est marchand de meubles et sa mère infirmière. Parmi les extraits choisis de sa biographie, on cite volontiers l'anecdote suivante. Le jeune Brian avait un jour surpris son grand-père qui se masturbait en regardant les photos porno de Pédéraste. Un élément d'explication comme un autre pour son identité ambigüe. À ce sujet, le commentaire de l'artiste est lapidaire. Mon enfance n'a pas été plus dure ou plus terrible que celle d'autres gens. En revanche, il ne fait aucun doute que la religion lui donne du fil à retordre dès son plus jeune âge. Le famille n'était pas très religieux, mais ils m'entendent à une chrétienne chrétienne. Et là, j'ai commencé à former mes opinions et découvrir les désillusionements de l'Amérique. En tout cas, il y a eu de l'artiste, le fascisme de la chrétienne et de télévision. Je suis allé à voir que vous êtes rendus en tant que l'artiste. Si vous êtes un individuel, vous êtes rendus en tant que l'artiste, vous êtes rendus en tant que l'artiste, que vous êtes mal. J'ai toujours pensé que le rêve de l'Amérique du rêve était un joke, parce que vous vous êtes appris que le capitalisme permet d'être mieux que le autre homme si vous travaillez bien, mais au même temps, vous êtes appris à croire que tout le monde est créé d'un égal, donc vous vous développez à être confusé sur ce que vous êtes supposés de faire dans votre vie. Mais je pense que votre pouvoir est l'unique que vous pouvez être vrai, et si vous voulez quelque chose de mauvais, votre détermination va vous donner. Vous ne pouvez pas croire sur le reste du monde pour ça. C'est quelque chose que vous avez de vouloir pour arriver. L'éducation chrétienne très stricte d'une école privée qu'il évoque dans sa biographie, en comparant les cours qu'il a subis à des séances de lavage de cerveau, pousse Brian Warner à se rebeller. Il entame alors sa quête personnelle, et dans les années qui suivent, il se familiarise avec les idées de Darwin, Nietzsche et Freud. Au fil de ses études, il lit la Bible, et découvre les doctrines de Anton Lavey, fondateur de l'Église de Satan et auteur de la Bible satanique. L'idée du satanisme en tant que métaphore de la rébellion, en tant qu'affirmation d'une conscience humaine affranchie de tout idéal religieux, le fascine. ... ... To me, Satanism represented a satire of religion, the ability to criticize things that you see around you, the ability to believe in yourself. The word Satan was, to me, adopted because he represented the ultimate rebellion. I've never seen it as a religion or as anything to do with worshiping the devil or anything as ridiculous as that. I think if you were to sit down with every person you met on the street and you described these exact ideals, I think most people would agree with them. You know, there's nothing wrong with believing in yourself. There's nothing wrong with wanting to believe in a God because you're afraid to go to sleep at night or you don't know what's going to happen when you die. The only thing that I think is wrong is when people use that fear to suppress others and use that guilt to extort money from them and extort behavior from them. And that's really the thing that I've tried to, you know, say. People have made us believe that everything that we do naturally as humans is wrong. And I just think people should accept what they are and enjoy it. You know, I think there's always absolute morals. You know, everybody will agree that you should basically be a good person and try not to hurt other people. That doesn't mean that you can't have sex and do drugs and enjoy what rock'n'roll is about at the same time. Dans l'opinion, les idées de Brian sont considérées à tort comme une propagation du satanisme, comme une anti-religion. Il s'agit bien plus d'une critique envers tout ce qui entrave l'épanouissement personnel, envers toute forme de pression auquel l'être humain est censé se plier pour entrer dans le moule. Dans un sens plus large, la mode et la musique seraient-elles, elle aussi, une forme de pression. To me, anti-Christ superstar also said that, in a sense, rock'n'roll is just as blind and fascist as religion is. And I myself could be compared to a televangelist. But I think if you know that and you acknowledge the hypocrisy of everything, then you can kind of go beyond it. in a world of lies, you can become at least the most enjoyable lie. You know, my vision is that everybody express themselves in some way or another. I don't try and point people really in either direction. I have, you know, criticized Christianity, but I haven't tried to point people somewhere else. I've just tried to take something, tear it apart, and expose it to people so they can make their own decision about it. but I think that's just an element of pop art to the extremist form, and that's what, I think that's kind of the basis for what I do. Les spectacles de Marilyn Manson reposent sur la critique et la mise en scène de l'objet de cette critique. Ici, il nous offre une parodie subtile, digne du dictateur de Chaplin, dans laquelle le public joue plusieurs rôles. By using something and criticizing at the same time, you create such a powerful paradox. It's something that most people are afraid to do. With fascism, I use the imagery to criticize it. And you've got thousands of people chanting against something while at the same time being a part of something else. I think it creates something very beautiful and interesting. It's the same with drugs. Same with Hollywood, same with glam rock and decadence. I live there. I live it. I know it's fake. I know it destroys you. And I criticize it. I talk about it. I don't think that you can be a genuine writer unless you do something. You can't just sit back and look at it and say, well, that's wrong. You have to experience it to know that. And then you tell people about it and then they either live vicariously through you or they go on to experience it themselves. Aux Etats-Unis, Marilyn Manson se produit généralement à guichet fermé et certains de leurs concerts rassemblent plus de 10 000 fans. Marilyn Manson est une star et un bon nombre de ses fans rêvent de lui ressembler. Il est bien possible d'ailleurs que les parents s'indignent davantage du modèle qu'ils représentent aux yeux de leurs enfants que des idées qu'il défend. En tout cas, les associations de parents ne font qu'un lorsqu'il s'agit de manifester contre le groupe. I actually take the time to understand things and discover and investigate the references to the literature that I like to make and to films and things like that. It kind of opens up a world to them so I think that they feel like it's almost a teacher-student relationship in some ways. A lot of people, you know, think that our fans are just as mindless as, you know, religion and things of that nature because they show up at the shows dressed up like me and things like that. But I think that's really their way of feeling like they're a part of something and expressing themselves. La portée des idées de Marilyn Manson est difficile à mesurer car ses fans semblent en effet encore trop jeunes pour les comprendre. Entre la réelle adhésion et l'imitation pure et simple, les limites restent floues. Marilyn Manson ne sait pas au juste pourquoi il se mutilait depuis l'enfance. Aujourd'hui, il ne le fait plus ni dans sa vie privée, ni sur scène. Que certains de ses fans l'aient imité pour avoir l'air cool paraît grave et inquiétant. Que Marilyn Manson décline toute responsabilité face à ce phénomène ne l'est pas moins. Mais il est tout aussi grave que ses détracteurs se réfèrent toujours à ses cas isolés pour ériger le chanteur en grand prêtre de la dépravation. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais la plupart de ses ennemis voient ça autrement. A leur avis, il ne suffit pas de manifester devant les salles de concert. Pour eux, la bête noire devrait tout bonnement être mise hors d'état de nuire par l'interdiction pure et simple de ses concerts. Ce qu'une mise en scène de Marilyn Manson peut offrir de plus choquant se résume à la mise en pièce d'une bible ou à l'utilisation du drapeau américain en guise de papier hygiénique. Comme cela ne suffit pas pour interdire ces concerts, diverses organisations s'appliquent à propager des rumeurs délirantes au sujet de ces spectacles. Viols et cultes de Satan font entre autres partie des bruits qui courent. Ils font des rumeurs délirantes des rumeurs délirantes. ou des ostriches sur le stage. Ce sont des choses que les gens ont créé pour avoir une raison de nous hater. Parce que si vous breakez ce que je suis, c'est ce que rock'n'roll a toujours été. Et ce que je veux dire, c'est vivre votre vie comme vous voulez. Et, vous savez, les gens qui ne veulent pas vous. Je pense que les gens ne voulaient que leurs enfants entendre ça. Ils voulaient que leurs enfants restent en ligne et ne parlent pas. Ils ont dû créer beaucoup d'autres choses pour dire pourquoi j'étais mauvais. Et je les ai disprouvé. Et maintenant, je suis ici pour faire ce que je fais. Et ils ne peuvent rien faire. Depuis des générations, les divergences de goût et d'idées font l'objet d'une déclaration de guerre quotidienne au sein des familles. La question de savoir ce qu'est l'art ou la musique, ou tout simplement le mauvais goût, est probablement au cœur du débat depuis que les enfants existent. La question de savoir s'il est préférable que son fils ou sa fille soit fan de Marilyn Manson plutôt que d'un quelconque boys band est une question de jugement personnel. Le caractère novateur des premiers est indéniable face au conservatisme abétissant des seconds. Et à en croire les événements provoqués par la dissolution de Take That, un boys band peut lui aussi véhiculer des idées de suicide. Mais je ne pense pas que les parents ont compris ce qu'il y avait à Elvis Presley ou les Beatles ou les Beatles. Donc, c'est rien de nouveau. Je ne pense pas que je suis plus controversé que les parents étaient en leur temps. C'est juste que les moments changent et les choses se sont plus extrêmes. Je considère tout ce que j'ai créé comme art. Et je ne trouve pas la plupart de ça à être offensif. Je pense que c'est provocateur, mais je pense que les images que j'ai ont vu des effets de musique. C'est triste que certaines personnes ne peuvent pas apprécier les choses à ce niveau, qu'ils ont de regarder à ce que j'ai vu ou à l'essayer ou à l'essayer. Ou à l'essayer de être un peu comme ça. de chier, mais je crois qu'il y a Valentin, en tant que étonnant. Leshentiers sont sachants comme des droits et des droits et des droits pour des décadence, ils ont des droits qui sont vendus par des droits et que parce que un certain type de droits est illégal, c'est moins que des droits prés tenintes. Mais je pense que vous rencontrez que des droits des droits préspectifs des drogues, qui sont censés faire les comportements d'une certaine façon. C'est juste aussi dangereux que quelqu'un qui a acheté des droits. C'est juste que le gouvernement n'est pas capable de le contrôler et de le vendre. Le nouvel album s'intitule Mechanical Animals. Il est intimement lié au nouveau style de vie adopté par Marilyn Manson. En accord avec l'immense succès qu'il connaît depuis peu, l'artiste s'est établi à Hollywood. Et sa participation aux Awards sur MTV témoigne de son admission dans le monde du showbiz. De plus, il vit avec l'actrice Wozma Gowan depuis un bon bout de temps. Et à en croire l'artiste, il semblerait qu'il en soit toujours amoureux. Dans la vie de Marilyn Manson, beaucoup de choses ont changé et pas seulement son look. ... 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 C'était quelque chose qui a l'air humain, mais n'avait pas de soul. Et si on se fait la science-fiction, ça représente tout ce que j'ai vu autour de moi. Donc, Mechanical Animals était le nom que j'avais pour les gens qui me trouvaient. Et l'idée que le plus que l'homme a créé avec la technologie, le plus relevé que l'homme a créé. Et ensuite, les computers vont penser pour nous. Les cellophones vont avoir des conversations pour nous. Les cellophones vont avoir des conversations pour nous. C'est ce que l'homme a créé avec la science-fiction, et les gens ont toujours peur, et où les histoires ont venu dans le passé, c'est que l'homme a créé à l'avenir, il s'est peut-être pas utilisé. Mais je pense que l'homme a créé sur le record c'est que si un jour les machines ont été remplacés à l'avenir, ils vont finalement réaliser que vous ne pouvez pas remplacer la soul humaine. Donc ils devraient commencer à faire les humains encore pour essayer de trouver la soul. Donc, je pense que, en un moment, Mechanical Animals est, strangely, un record spiritual. Si vous désregardz tout le nonsensé qui se passe avec le mot «spiritualité», c'est vraiment pour moi de trouver ma soul. Et il s'agit de la musique. Il s'agit de la musique de «Pollin' Away » Et il s'agit de la musique de «Pollin' Away » Sous-titrage Société Radio-Canada ...but in a way it's proved an existence of a new God, and that's mankind, and it's, uh, there's no worry for Big Brother, because there's plenty of little brothers, and we're watching ourselves, we're destroying ourselves, it's just all eating itself. Sous-titrage Société Radio-Canada ...and even further on this album, uh, provoke them into realizing that, uh, the idea that I have human emotions, I think, should scare those people more than anything, because it puts me closer to them. ...it was just the approach, when working with a producer like Trent Reznor, his approach is to subdue and to suppress melody and to make things more harsh. We wrote, uh, with just me producing in the beginning, and we recorded most of it on our own in my house, and then, uh, uh, we brought in the producer Michael Beinhorn at the end to help us finish it and put it together, but... ...I think this record kind of shows what the band's about. This is the first time when we really came together as a band. I think it was, uh, uh, probably not having the influence of a producer that made this record happen, because we just, uh, 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 uh... ...did what we wanted to do, and there wasn't anyone trying to steer us in any direction. Uh, I had a real clear vision of what I wanted to say. And, uh, the very two distinct, uh, pieces to the story, and we wrote seven songs that reflected one side and seven songs that reflected the other. And, uh, I don't think that was something that I could explain to someone else, so I did it myself. And I thought that, uh, when we brought someone in at the end, they could see the whole picture and understand it, and, uh, it worked. So, in some ways, there's elements of the album that are kind of childlike, uh, and the music that influenced me as a child... ...shows up a lot on the record because, um, it was almost like a rebirth. And we didn't use a lot of technology on the record in some ways. It became a kind of more organic album. ... ... L'éclectisme pratiqué par Marilyn Manson dans le domaine philosophique s'applique aussi à son moyen d'expression. Sa musique réunit en effet tous les styles et toutes les tendances des quarante dernières années. Parmi les groupes qui l'ont influencé, Marilyn Manson cite volontiers les suivants. ... 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 Si on a changé ça drastiquement, je pense que cet album a été un peu plus sexy, peut-être. Et la musique reflète l'ère un peu plus sur ce record. Mais je pense que beaucoup de temps, il y a des gens qui commencent à opérer à la même fréquence. Il semblerait que le recyclage soit le maître mot des années 90. Les années 70 font leur comeback, du moins au cinéma. Le film The Velvet Goldmine ranime l'époque du glam rock. David Bowie et Iggy Pop, respectivement joués par Ewan McGregor et Jonathan Rhys-Meyers, nous prennent par la main pour nous faire découvrir l'univers scintillant de ces rockeurs d'antan. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501